Il y a maintenant 19 semaines remorques pour la Syrie et maintenant on est en train de préparer notre 20e semaine remorque pour la Syrie. Et le deuxième axe citoyen consiste à faire des manifestations pour soutenir le peuple syrien, faire des actions culturelles partout où on peut pour expliquer la cause syrienne à la population ici à Transby. Et il y a beaucoup de Syriens à Strasbourg ? Maintenant on a de plus en plus de Syriens à Strasbourg parce qu'il y a des réfugiés qui arrivent. On est au moins 300 à 400 Syriens d'origine syrienne qui sont ici. Mais vous vous êtes installé depuis longtemps j'imagine ? Oui, ça fait 39 ans avant votre naissance. Et il y a combien de réfugiés syriens qui sont arrivés en plus ces derniers temps ? Maintenant on peut dire qu'il y a au moins 200 Syriens qui sont arrivés dernièrement. Dernièrement c'est-à-dire il y a combien de temps ? Il y a à peine un an, à peine, à peine je dirais. Et de plus en plus on voit des Syriens qui arrivent, des familles, une femme avec des enfants, une femme isolée, beaucoup d'enfants qui arrivent. Donc de plus en plus on voit l'exode des Syriens qui arrivent à Strasbourg. Et les 250 Syriens annoncés par le maire Roland Horis, est-ce qu'il en est ? Alors ils ne sont pas venus d'une façon massive, mais ils viennent d'une façon individuelle. Donc un couple qui vient, ou il y a des familles qui viennent, voilà, pas d'une façon massive en quart à Strasbourg. On ne fait pas ce genre d'action. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous revendiquez ? Est-ce que vous pouvez me leur dire ? Nous, nous revendiquons quelque chose de très simple. L'arrêt d'un bombardement russe en Syrie. C'est ça qui est le résultat de ce bombardement. L'exode des Syriens du nord de la Syrie vers la Turquie. Des centaines, des milliers de Syriens. Et aussi la destruction massive de la ville la plus ancienne du monde, Alem. Qu'est-ce que vous demandez ? Parce que, vous demandez juste à la Russie d'arrêter ou à l'Union européenne ? Nous demandons le retrait des troupes syriennes de la Syrie. Et nous demandons, nous réclamons l'aide de la communauté internationale pour que les Russes quittent la Syrie. Le problème, tant que la Russie ne quitte pas la Syrie, Assad sera au pouvoir. Et comme les Occidentaux et les Américains ont peur des Russes, on peut aller de la sphère. On parle d'élections qui pourraient se faire avec ou sans Bachar al-Assad. Ces élections-là, vous n'en pensez pas ? On n'y croit pas. On n'y croit pas. De tout. Tant que le régime est là, on ne croit pas. Tant que le régime. Il faut que le régime dégage. Il faut que les Russes dégagent de la Syrie aussi. Le régime et les Russes. Il faut qu'ils dégagent. Et les Occidentaux, à part la Russie ? À part la Russie, nous réclamons à l'Union Européenne qu'ils fassent une pression auprès des Russes pour qu'ils quittent la Syrie, pour qu'ils arrêtent le bombardement en Syrie. Mais imaginons que les Russes quittent la Syrie ou vous avez besoin quand même d'une aide en Syrie ? Une aide. Une aide. Une aide pour construire le pays, vous voulez dire ? Déjà pour combattre Daesh, éventuellement Bachar al-Assad. Si vraiment on est de l'armée libre, on est capable de combattre Daesh. Mais le problème, la communauté internationale a lâché l'armée libre qui aurait pu bombarder, casser Daesh, qui aurait pu combattre Daesh. Malheureusement. Le problème, c'est qu'une armée syrienne libre, elle se bat contre Daesh et contre le régime. Et contre les Russes, maintenant. Et contre les Russes, voilà. Et les Kurdes ? Les Kurdes, c'est une communauté comme une autre chez nous. Elle ne nous a jamais posé de problème. Bon après, c'est clair et net. Une fois qu'eure a la paix, il faudra se réunir autour d'une table pour savoir comment organiser les zones entre communautés. Parce que je pense que les Kurdes, leur but c'est de prendre une parcelle de terrain dans le pays, et créer leur état. Mais bon, après derrière, il y a un autre problème, c'est la Turquie qui refuse. On ne souhaite que la paix, c'est tout ? Vous réglez Assad, il n'y aura pas de réfugiés, pas d'immigrés, rien du tout. Tout le monde veut rentrer à la maison. Je peux juste vous demander vos noms et prénoms ? Et le prénom nazi, je suis le prénom de l'association Alsacea. Alamat David, je suis membre de l'association, d'origine syrienne et alsacienne par la mer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501